Les oreillons sont également une infection virale. Le virus des oreillons, ou virus ourlien, est un rubulavirus de la famille des paramyxovirus, si si, je vous assure. Le seul réservoir connu de virus, c'est l'homme, et la transmission se fait par l'air et la salive. A noter que l'infection peut quand même passer inaperçue dans un tiers des cas. Après avoir pénétré dans l'organisme, par le nez ou par la bouche, le virus va se multiplier à cet endroit puis diffuser dans l'organisme où il va infecter les parotides, le système nerveux central, le pancréas, les voies urinières et les organes génitaux. La forme la plus classique des oreillons, c'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle les oreillons, c'est ce qu'on appelle la parotidite ourlienne, c'est à dire l'inflammation des parotides par le virus ourlien. Les parotides ce sont les plus grosses glandes salivaires de la bouche et elles produisent environ 70% de notre salive. Cette parotidite, cette inflammation des parotides, elle se manifeste par une augmentation importante du volume des parotides, de manière bilatérale et pas forcément symétrique. On dit classiquement que le visage est pyriforme, en forme de poire. Les parotides elles sont douloureuses et il y a un peu de fièvre associé. D'autres glandes salivaires peuvent être atteintes, mais c'est plus rare et l'évolution de tout ça est favorable en 8-10 jours. Alors vous vous doutez bien que c'est pas trop la parotidite ourlienne le problème au vu de ce que je vous ai raconté. Les oreillons, c'est pas que ça. Dans 15 à 30% des cas, quand l'infection arrive à la puberté, on observe chez les hommes une orchite ourlienne. Orchite, c'est inflammation des testiboules. Elle arrive une semaine après la parotidite avec redouleur, regonflement, mais au niveau des testiboules et refièvre. Et ça, ça dure une à deux semaines. On peut observer également des pancréatites, des ovarites et des mastites, qui sont respectivement des inflammations du pancréas, des ovaires et des glandes mammaires, mais c'est plus rare. Ça c'était pour les atteintes glandulaires, mais je vous ai dit que le virus diffusait aussi dans le système nerveux central, avec un risque de méningite dans 10% des cas. Chiante, mais pas grave. Et d'encéphalite dans 1% des cas. Plus chiante pour le coup qu'un responsable de décès dans 1 à 5% des cas. La séquelle majeure des oreillons, c'est l'atrophie testiculaire. On la retrouve dans la moitié des cas d'orchite, associés avec des troubles du spermogramme pouvant aller jusqu'à la stérilité. Il n'existe bien évidemment pas de traitement curatif, virus, tout ça tout ça. Uniquement de la prévention et le traitement des symptômes. Pour le traitement des symptômes, on peut proposer ce qu'on appelle des suspensoires, c'est-à-dire quelque chose pour suspendre les testiboules. Et c'est là qu'on va recouper avec boule et bille, le foulard de boule dans la planche étant une méthode de grand-mère pour servir de suspensoire aux parotides. Voilà pour boule et bille, et voilà pour les oreillons. Abonnez-vous !